Moi je suis née un peu dedans puisque j'ai une mère productrice et un père réalisateur de documentaires mais je voulais pas du tout faire ça parce que je voulais être dentiste et en fait j'ai fait du droit, des sciences politiques, j'ai fait du journalisme et j'étais pas très heureuse dans le journalisme et finalement j'ai bisturqué, j'ai proposé un pitch de série, j'ai écrit mon premier épisode de série comme ça. Moi je travaillais dans le marketing, j'étais pas très très heureux dans mon boulot et du coup j'ai vu qu'il y avait une formation qui s'était créée à la FEMIS pour devenir cédariste de série télé et comme c'était mon rêve depuis que j'avais 15 ans, je me suis délancé. Louis C. Clarke que je regardais quand je devais avoir 7 ou 8 ans. Et moi c'était MacGyver. Trois c'est pas beaucoup déjà. J'irais déjà avoir une très bonne mémoire pour se souvenir de tout ce qu'il y a dans tous les épisodes. Ça va se réinventer sans tout casser pour varier sa série. Je pense qu'il faut être un petit peu schizo aussi parce qu'il faut être très structuré et en même temps très créatif, être souple et en même temps avoir vraiment des convictions très fortes sur certaines choses. Finalement ce qui est intéressant c'est le chemin qui mène au cliff ou au retournement plutôt que le retournement lui-même donc c'est pas grave. Moi je déteste ça mais par contre je pense que si le fait d'être spoilé me la gâche complètement c'est quand même qu'il n'y avait pas suffisamment à piocher dedans. Alors moi quand vraiment je bloque je vais me faire masser. Ça coûte très cher comme déblocage mais vraiment en fait je pense que le corps du coup est occupé à autre chose et le cerveau croit qu'il travaille pas et en fait ça en général ça débloque. Quand on travaille ensemble notre routine c'est virer les chats de la table. On passe la journée ensemble à discuter en fait et à se contredire jusqu'à ce qu'on soit d'accord. Ça doit être possible mais dur très très dur. Oui mais pourquoi s'impliger ça ? Je pense que le plus difficile en fait quand on écrit c'est de faire des choix et du coup être deux ça permet vraiment effectivement de se forger des convictions et de et de faire des choix plus rapidement qui en plus sont meilleurs et de se challenger aussi un petit peu parce que on va plus loin quand on est deux. Monika c'est pas mal de fans, elle fait le ménage, elle fait à bouffer c'est c'est pas mal. Il ne faut pas qu'elle vienne avec les autres. Non. Les défauts, plein plein de défauts. Les défauts. Un peu de mauvaise foi aussi. Je trouve que ça en est souvent un personnage attachant. beaucoup. Monika c'est contre les vampires. Moi je pense que vraiment chez Mless j'ai eu un plaisir sur toutes les saisons. Je trouve que vraiment ils se renouvellent à chaque fois et maintenir une telle qualité sur autant de saisons c'est chapeau quoi. Peut-être Urgence. Urgence je regardais avec mes parents le dimanche soir et j'ai vraiment le souvenir de la série qu'on regardait en famille. Parker Lewis parce que dans la récré on faisait tous synchronisation des montres. Peufi et Angel. Moi je pense que c'est quand même Rachel et Ross. Alors moi c'est très mal mais c'est The Wire que je n'ai pas vu et je fais tout le temps semblant. Donc là je fais mon coming out mais je ne l'ai pas vu. Et moi dans le même genre c'est des Sopranos que je n'ai jamais regardé. D'entre nous on parle tout le temps. Je ne sais pas du tout. Je ne sais pas. En fait je n'arrive plus trop à imaginer ma vie différemment. Moi j'aurais adoré savoir dessiner bien mais ce n'est pas le cas. C'est ma raison. Oui mais pas.